Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui on va parler d'araignées, de scorpions, de scolopentes, de serpentes, de moustiques, de varans, de crocodiles, bref, tous les animaux et les insectes dangereux de Thaïlande. Allez, attention, c'est parti ! Si vous êtes déjà venus en Thaïlande, vous savez que la Thaïlande regorge d'animaux assez différents, assez inhabituel par rapport à ceux que l'on croise habituellement en Europe. Donc vous êtes probablement tombé déjà face à une araignée, face même à un serpent, et aussi vous allez peut-être croiser des gros cafards, voilà, des choses comme ça. Contrairement à d'autres pays comme par exemple l'Australie, où c'est vrai que là beaucoup d'animaux sont considérés comme mortels, je crois d'ailleurs que c'est le pays qui a le plus d'espèces d'animaux mortels pour l'homme, et pour y avoir vécu, je le confirme, on a peur un petit peu de tout ce qu'on croise. La Thaïlande n'a pas autant d'animaux mortels, par contre vous êtes beaucoup à me demander, et à me poser des questions sur est-ce qu'on a beaucoup de serpents, est-ce que vous faites beaucoup piquer par les moustiques, est-ce qu'il y a des requins, des choses comme ça. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous rassurer, parce que voilà, en étant ici depuis 10 ans, je peux vous assurer que c'est pas quelque chose qu'on croise tous les jours, et c'est pas, voilà, on finit, d'ailleurs même avec le temps, on finit par s'habituer à toutes ces petites bébêtes. C'est vrai par contre que si vous êtes phobique, si vraiment pour vous, de croiser un petit lézard sur le mur, de croiser une araignée, vous allez vraiment hurler et crier et faire des crises d'angoisse et de panique, la vie en Thaïlande va rester assez compliquée pour vous, parce qu'en effet c'est quelque chose qui se passe assez, on va dire, quotidiennement, en tout cas, que ce soit dans les maisons, dans les appartements, dans la rue. Si vraiment c'est une phobie, essayez de la soigner avant de venir, parce que ça va être très compliqué, et vous allez faire, voilà, vous risquez de faire des crises de panique assez régulièrement. On va commencer par l'animal qui fait le plus peur, à tout le monde, c'est le serpent. Le serpent, c'est quelque chose qu'on croise très très régulièrement ici à Phuket, moi encore une fois je suis à Phuket, donc je vais parler de ce que moi j'ai dans mon environnement, en sachant que nous sommes dans une maison avec un grand jardin entouré de champs de cocotiers, donc voilà, on est dans le passage au fait des animaux qui font leur petite vie et ils passent dans notre jardin. En sachant que nous avons beaucoup de chats, on en a 8 environ maintenant, je ne sais même plus, et du coup les chats vont nous avertir. Les chiens aussi d'ailleurs font ça, je sais que les propriétaires de chiens me disent, c'est le chien qui a aboyé et on sait qu'il y a un serpent dans le jardin. La plupart du temps, ce sont des animaux qui ne sont pas là pour chasser ou pour attaquer, et comme je vous l'ai dit, vous êtes juste sur leur lieu de passage et ils sont en train de passer dans votre jardin, ils ne cherchaient pas à venir tuer votre chat ou votre chien. Maintenant, comme tous les animaux, peu importe l'animal, lorsqu'il se sent en danger, lorsqu'il a peur pour sa vie, il va attaquer et il va se défendre. Et si l'animal est mortel par sa morsure, vous risquez éventuellement d'avoir quelque chose de grave. Donc, des serpents, il y en a beaucoup qui sont non-venimeux. Moi, j'ai rejoint un groupe sur Facebook qui s'appelle, je crois, Snakes of Thailand, où vous pouvez prendre des photos, où les gens posent des photos de serpents. Et alors, si vous avez une phobie, ça va être compliqué, parce que dans votre feed Facebook, vous allez avoir des photos de serpents. Mais au moins, les gens demandent, ah tiens, ça c'est quoi ce serpent ? Est-ce qu'il est venimeux, pas venimeux ? Et au fur et à mesure, à force de les voir, on finit par apprendre un petit peu, ah bah tiens, celui-là, il ne craint rien, ah oula, celui-là, il faut faire attention, celui-là, ci, celui-là, ça. Donc, je vous recommande de faire ça, parce que moi, ça m'a aidée. Et du coup, quand je vois un serpent passer dans le jardin, des fois, il y a des petits serpents très verts, fluos, tout fins. Je sais que ceux-là, ce n'est pas des serpents dangereux du tout. Donc, voilà, je les fais plutôt fuir, c'est-à-dire que vous pouvez taper du pied. Ce qu'il n'aime pas, c'est les vibrations. Donc, vous tapez du pied et le serpent, logiquement, part dans la direction opposée. Mais franchement, si vous lui laissez de l'espace, ne cherchez pas à le tuer, ne cherchez pas à l'attraper. Laissez-le juste partir. Si maintenant, il est dans un coin et on l'a eu, nous, il était dans le garage. Il était sous un genre de never eat, donc il s'était caché dessous. Et c'était un cobra. D'ailleurs, il y a une vidéo qui date maintenant d'il y a presque deux ans sur ça. Je vous remets des petites images ici. C'était assez impressionnant, parce que là, on se dit quand même qu'on peut mourir. Et on a appelé quelqu'un, il y a un snake guy, le snake guy of Phuket, qui est venu nous aider pour ça. Et voilà, pareil, il a une page Facebook. À Phuket, vraiment, en Thaïlande, il faut avoir Facebook, parce que c'est à tout ça que ça sert. Les gens qui meurent par des morsures de serpents, c'est très très rare. Il y a des hôpitaux ici qui ont les antivenins. Pas tous non plus, mais il faut faire attention. Je vous informe, parce que je trouvais que c'était une information intéressante que m'avait donnée celui qui est venu chercher le serpent ici. Enfin, l'attraper et le relâcher, parce que bien sûr, il ne le tue pas et il va le relâcher dans la nature. Il m'expliquait qu'au fait, un serpent, pour lui, de relâcher son venin, c'est quelque chose d'épuisant. Il va mettre longtemps à refaire son venin pour une prochaine proie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il va faire tout de suite. Il me disait, la première chose que fait un serpent quand il va vous attaquer, c'est qu'il va juste taper comme ça. Et il dit, là, c'est premier avertissement. Tu ne me laisses toujours pas tranquille, il va mordre sans le venin. Là, c'est toujours deuxième avertissement. Troisième avertissement, si on l'embête encore, cette fois-ci, il mord et il relâche son venin. Donc, il nous disait, n'ayez pas peur plus que ça, parce que le serpent ne va pas tout de suite relâcher son venin. Parce que pour lui, en plus, il sait qu'on n'est pas des proies, il sait qu'il ne va pas nous manger. On est trop gros pour lui. Donc, au fait, il sait que c'est presque du venin relâché, pas pour manger, mais juste pour se défendre. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant comme information et je vous la partage. Mais en tout cas, sachez qu'il y a plein de serpents, on ne peut pas les éviter. Il y en a qui passent devant la route, pendant qu'on est en scooter, ils passent devant nous. Il y en a des écrasés au bord de la route. Voilà, moi, j'ai de moins en moins peur de ça. Je finis par m'habituer, mais je ne vais pas prendre un serpent comme animal de compagnie, ça, je vous le dis. Donc, voilà, on ne peut pas y échapper, mais il faut juste les laisser partir et les faire fuir, voilà, sans laisser un les tuer, encore une fois. On va parler ensuite des moustiques. Vous le savez, encore une fois, on a beaucoup, beaucoup de moustiques, surtout en saison des pluies à Phuket. On en a beaucoup moins pendant la saison sèche, ça fait du bien. Maintenant, ils sont principalement actifs au lever du soleil, au coucher du soleil. Et ils se reproduisent, même dans le jardin, si on ne garde pas de point d'eau, il y a toujours des choses à droite, à gauche, à côté, donc il y aura toujours des moustiques. Ces vecteurs de maladies comme la dengue, principalement, c'est ça en Thaïlande, c'est une énorme grippe. On peut, il vaut mieux se faire même hospitaliser quand on a la dengue, parce que ça peut dégénérer en quelque chose d'un peu plus sérieux selon les personnes. Et donc ça, il faut faire attention, il faut se protéger, il faut mettre du produit anti-moustique, il y en a des très efficaces ici. Pensez à ceux qui ont du D-E-E-T à l'intérieur, c'est vraiment les seuls qui fonctionnent, les autres c'est un petit peu de la poudre de perlimpampin, parce que les moustiques de Thaïlande rigolent des trucs à la citronnelle et compagnie. Vous pouvez aussi faire appel à des sociétés qui s'appellent Pest Control, donc ça c'est des sociétés professionnelles qui viennent faire de la fumigation dans votre jardin. On l'a eu, nous, pendant un moment, on a eu une société qui venait une fois par mois faire la fumigation. Oui, moi, alors je trouve que ça marche sur quelques jours. Franchement, on se dit, pendant deux jours, on se dit, bon bah c'est bien, mais bon, après c'est vrai qu'on le fait dans notre jardin, mais il suffit que le voisin ne le fasse pas, bon bah les moustiques du jardin, ils ne vont pas s'arrêter au portail. Donc voilà, c'est un petit peu, pour moi, je trouve ça, si je vous le conseille de le faire, en plus c'est pas donné quand même, au moins deux fois par mois, parce qu'une fois ça ne suffit pas, nous on a arrêté de le faire. Voilà, parce que je trouvais que ça ne servait pas à grand chose, on était tranquille pendant deux jours et puis ça repartait, donc on n'allait pas faire ça tous les trois jours, quoi, voilà. Ensuite, on va parler des araignées. Donc les araignées, il y en a aussi beaucoup, il y en avait une d'ailleurs hier dans le salon. Si vous venez me suivre sur mon compte Instagram, KathleenPouquet, je l'avais mis en petite story, parce que voilà, je partage un petit peu aussi tout ce qui se passe chez nous, en story. Et là, donc, les araignées, elles sont plus impressionnantes que dangereuses. Il y en a des très grosses, il y en a qui sont vraiment, qui peuvent faire jusqu'à la taille d'une main. Celle de hier était pas mal du tout, mais elles ne sont pas dangereuses. Il y en a, il y a certaines races, espèces d'araignées qui sont dangereuses. Il y en a une qui s'appelle la tarantule birmane, et une qui s'appelle la veuve noire, celle-ci est plus connue. Mais si vous n'êtes pas expert d'araignées, je vous conseillerais de ne pas les toucher. Si vraiment c'est quelque chose qui est dans votre chambre ou qui vous fait peur, ce que je vous conseille, alors vous avez la bombe, vous pouvez lui mettre du spray dessus au bégon. Sinon, une technique, la technique de Serge, c'est la raquette à moustiques, les grosses raquettes à moustiques qu'on a ici. Si vous lui mettez la raquette à moustiques dessus, elle se prend une décharge électrique et elle est grillée. Donc ça, c'est assez efficace d'ailleurs, c'est comme ça que l'araignée d'hier, qui était assez grosse, a terminé. Mais voilà, en tout cas, faites attention, juste par précaution, n'allez pas toucher des araignées, mais juste, bah oui, vous pouvez en tuer si elle vous dérange selon l'endroit où elle est, mais si elle vous les croisez dehors, laissez-les faire leur petite vie, laissez-les faire leur toile, laissez-les manger les moustiques, attraper les moucherons, etc. Ensuite, on va parler des scorpions. Alors franchement, pour être honnête, il y a des scorpions en Thaïlande, mais depuis dix ans qu'on est là et on a un grand jardin et on a des pierres et on retourne des pierres et tout, j'ai plus vu de scorpions dans mon enfance dans le sud de la France, en allant me balader à la colline et en touchant les cailloux et tout, j'en ai plus vu là qu'en Thaïlande qu'à Phuket depuis dix ans. Je crois que j'en ai vu deux depuis mon arrivée ici et c'est pas quelque chose dont j'entends parler, j'entends jamais personne me dire j'ai eu des scorpions à la maison, j'ai ici, j'ai ça. Il y en a, ils existent, on sait que la morsure peut être dangereuse, mais en tout cas, personne n'est infesté de scorpions, c'est pas quelque chose qu'on croise assez régulièrement, mais sachez que quand vous retournez des cailloux, quand vous faites le jardin et tout ça, vous pouvez tomber sur un scorpion, donc encore une fois, faites attention, n'allez pas les embêter, voilà. On va parler maintenant des scolopendres. Alors les scolopendres, je vous mets une image ici, c'est quelque chose qui personnellement me répugne, j'ai vraiment beaucoup de mal rien que d'en parler, c'est quelque chose qui m'angoisse, ça c'est quelque chose que je n'aime pas, il y en a ça, beaucoup, 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 contrairement, alors des gens parfois confondent vraiment avec des petits millepattes inoffensives qu'on a aussi beaucoup ici, le scolopendre est une sorte de millepatte, mais qui elle est venimeuse. Le seul prédateur du scolopendre, sachez-le, c'est les poules, les poules peuvent les manger sans que ça leur fasse quoi que ce soit, donc si vous avez peur des scolopendres, prenez une poule, elle ira les manger. Mais sinon, sachez que c'est un animal qu'on trouve surtout en saison des pluies, parce qu'il va essayer de fuir la pluie, enfin tous ces animaux vont aussi essayer de se mettre à l'abri, ils n'aiment pas l'eau, donc quand il pleut beaucoup, il cherche refuge dans les maisons, ou des cailloux, voilà, des fois dans des endroits, on en a même eu dans la chambre, voilà, donc je peux vous dire que ça c'est assez, en pleine nuit, c'est assez sympa comme réveil. La morsure du scolopendre peut être dangereuse, elle fait très très mal, elle donne de la fièvre, elle peut faire une inflammation au niveau de l'endroit où vous avez été piqué, mordu, donc ça il faut faire attention, ce sont des bêtes qui, voilà, qui encore une fois, et puis qui sont très rapides, qui se cachent sous les trucs, enfin vraiment c'est pas une bête que j'aime du tout. Pour les tuer c'est pas si facile que ça, je l'ai déjà coupé en deux moi avec un coup de machette là, et les deux parties continuent à faire leur petite vie de leur côté, donc voilà, c'est vraiment des bêtes assez horribles, j'ai ensuite fini je crois avec une louche, je lui ai tapé dessus avec une louche, bref c'est assez gore, je sais que la dernière fois des gens m'ont dit laissez vivre les animaux, arrêtez de les tuer, vous les faites souffrir, etc. Bon, j'ai pas envie d'avoir un élevage de scolopendre chez moi, donc la prochaine fois sinon je les attrape et puis je les enverrai à la personne qui m'a dit ça, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, les scolopendres faites attention parce que les morsures peuvent être assez dangereuses et douloureuses et entraîner des conséquences encore une fois, pas top, mais ce n'est pas forcément mortel, donc voilà, ne vous inquiétez pas non plus si vous vous faites piquer, vous n'allez pas mourir. On va maintenant parler des méduses, alors ça c'est bien sûr quelque chose qui concerne les gens qui vont se trouver dans des endroits où il y a la mer, si vous êtes à Bangkok, vous aurez moins de risque de croiser des méduses que nous à Phuket, donc nous bien évidemment, il y a des saisons où il y a des méduses, ça va dépendre des courants, ça va dépendre de la chaleur de la mer, etc. On a souvent des méduses, alors on les voit au bord de la mer, on les voit échouer sur la plage, on les voit quand on fait de la plongée, du masque et du bas, la plupart du temps ce sont des méduses qui sont inoffensives, qui ne font pas mal, parfois certains petits filaments aussi peuvent être un peu irritants et gênants, mais vous n'allez pas vous retrouver avec des brûlures et des choses, et des plaies impressionnantes. Par contre, il y a une méduse qui est très très dangereuse pour l'homme et qui peut être éventuellement mortelle, ça s'appelle la méduse boîte. On ne la trouve pas vraiment à Phuket, mais on la trouve à Koh Tao, à Koh Pangan et à Koh Samui. À Phuket, ça peut arriver, d'ailleurs on en parle dans les news, en disant attention à tel endroit, à la plage de trucs, une méduse boîte a été aperçue. Ça ce sont des méduses, je vous mets encore une fois une petite photo pour que vous voyez à quoi elles ressemblent, mais si vous voyez ça dans l'eau, fuyez, n'allez pas non plus vouloir faire un câlin à une méduse si vous la croisez sous l'eau, essayez de partir dans le sens opposé. Ce sont des méduses qui sont très très dangereuses, si vous vous faites piquer, il faut aller immédiatement à l'hôpital, parce que vous pouvez avoir des très grosses complications et même mourir. Ça entraîne une défaillance cardiaque, des problèmes respiratoires jusqu'à la mort. Le dernier mort par piqûre de méduse boîte remonte à 2015. C'était un touriste russe à Koh Samui qui s'est fait piquer et qui est mort sur la plage, qui n'a pas pu être réanimé par les sauveteurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose par contre qui arrive. On est un petit peu épargné à Phuket, mais encore une fois, il en suffit d'une qui est dans le coin, et il faut faire très attention à ça. Donc faites attention aux méduses boîtes et à toutes les méduses de manière générale. Restez assez éloignés de ça. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On reste dans le milieu aquatique et maintenant on va parler des requins. Il y a une peur générale due au film des dents de la mer, bien évidemment, qui est de se faire attaquer par un requin quand on plonge, quand on fait même du masque et du tuba. Et c'est ici quelque chose de très répandu. On va souvent partir faire de la plongée sous-marine ou même juste aller observer les poissons avec un masque et un tuba. La Thaïlande n'est pas... Les zoos de Thaïlande ne sont pas connus pour avoir des requins mortels, des requins mangeurs d'hommes comme on peut l'appeler ça, même si le requin à la base n'est pas un mangeur d'hommes. La plupart des espèces de requins que vous allez trouver dans les zoos autour de Phuket et les zoos thaïlandaises, ce sera des requins léopards, des requins à pointe noire et des requins nourrices. Donc ceux-ci, vous allez les apercevoir, même d'ailleurs, il y a un endroit, un spot de plongée à Phuket qui s'appelle Shark Point où vous êtes censé... On y a été, on a fait de la plongée d'abord, on n'a pas vu de requins, mais en tout cas, c'est censé abriter pas mal de requins qui sont totalement inoffensifs, quoi qu'il arrive. Donc on peut aller observer des requins, vous pouvez en croiser pendant vos plongées, demander un petit peu à vos instructeurs de plongée qu'ils vous expliquent un petit peu sur les requins pour vous rassurer si c'est quelque chose qui vous fait peur. Certains requins plus dangereux comme le requin tigre et le grand requin blanc ont parfois été aperçus dans les zoos de Thaïlande, mais ça reste extrêmement rare. Il y a eu en 2020 une attaque de requins tigres sur l'île de Kotao. Il y a un plongeur qui a été mordu. Il n'en est pas mort, mais il a été mordu. Encore une fois, ce ne sont pas des animaux qui attaquent par plaisir. Ils attaquent parce qu'ils vous prennent pour une proie, parce que vous avez été les embêter, parce que vous êtes sur un... Voilà, quelque chose. N'ayez pas peur de ça si vous faites de la plongée. N'ayez pas peur des requins si vous les croisez. Observez-les et regardez comme ils sont beaux parce que ce sont quand même des animaux magnifiques. On reste encore une fois dans les animaux marins et je voulais parler du poisson-pierre. Donc ça, si vous faites de la plongée en Thaïlande, votre instructeur vous en parlera. Je crois même que le signe pour le poisson-pierre en plongée, c'est ça. Vous me direz dans les commentaires si je me souviens bien de mes cours. J'ai le pas dit open water, donc je l'ai passé il y a quelque temps, mais voilà. Il me semble que c'est ça. Donc si on croise un poisson-pierre, on va informer les autres plongeurs attention poisson-pierre. Ce sont des poissons qui se camouflent très très bien, d'où son nom. On dirait des cailloux, on dirait des pierres. Et ça, ce sont des... Il ne faut pas toucher. Alors bien évidemment, quand vous faites de la plongée, de toute façon, ne touchez à rien sous l'eau. On ne ramasse pas de choses, on ne prend pas de choses dans la mer. On laisse tout à sa place et on fait attention, on ne pose pas ses pieds, etc. Et ça, ce sont des poissons. En effet, si vous vous faites piquer, parce qu'ils peuvent être un peu plus au bord de l'eau et on peut les apercevoir aussi à des endroits où éventuellement on a pied. Et ça, si vous mettez le pied sur ça, vous allez vous faire piquer par ses épines, au-dessus de son corps. Et ça, vous allez avoir très très mal. Et il faut absolument, encore une fois, aller à l'hôpital pour être traité parce que c'est quelque chose qui peut entraîner de la fièvre, des problèmes respiratoires et même vous pouvez en mourir. Donc ça, c'est quelque chose à faire très attention, le poisson de pierre. Les crocodiles ! Les cro-cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles. Donc ça, les crocodiles, il y en a. En Thaïlande, il y en a. Vous... Alors, on a parfois des crocodiles qui sont... qui s'échappent ou qui sont relâchés, je pense, plutôt, ou que les gens balancent à la mer ou je ne sais pas. Ce sont des crocodiles d'eau douce, généralement, et on peut trouver des crocodiles qui se retrouvent dans la mer. Il y a eu, il y a quelques années, un crocodile qui était au large des plages de Phuket et qui, tous les jours, on disait, tiens, le crocodile a été aperçu au large de Kata. Ah, il remonte, on l'a aperçu au large de Patong. Ah, il... Voilà, donc les gens suivaient le crocodile jusqu'à ce qu'il réussisse à l'attraper. Mais ce sont des crocodiles qui sont un petit peu perdus parce qu'un crocodile en Thaïlande, en tout cas, n'est pas un crocodile de mer, donc vous n'allez pas le retrouver en faisant votre petite baignade quotidienne. Donc, il faut faire attention aux crocodiles d'eau douce, il faut faire attention dans les rivières et dans les lacs, mais en tout cas, n'ayez pas peur des crocodiles, vous n'allez pas tomber face à face, enfin, nez à nez avec un crocodile quand vous allez vous promener sur les plages de Phuket. Donc, n'ayez pas peur de ça. En parlant de reptiles, là, on sort doucement de l'eau, on va parler des varans. Alors, les varans, ça, par contre, on en a beaucoup. Nous, on en a, j'en ai vu plein de fois, c'est quelque chose de, alors, même à Bangkok, il y en a dans le parc Lumpini, c'est assez connu pour les varans, on les croise, on les croise qui sont dans les lacs du parc. Ici, dès que vous avez un point d'eau à proximité, vous risquez d'avoir des varans. On en a, nous, dans le jardin qui se baladent parfois, encore une fois, ils ne font que passer et ce sont des animaux qui sont très, très peureux. Par contre, ils sont impressionnants par leur taille, ça, c'est vrai que ça peut être très impressionnant et ils ne sont pas agressifs puisque ce sont des animaux, j'avais été regarder parce que moi, j'avais peur qu'ils attaquent les chats au fait, qu'ils viennent chasser nos chats. Ce sont des charognards principalement. Donc, au fait, un charognard, c'est un animal qui va manger des animaux déjà morts. Donc, ils ne sont pas très bons chasseurs à part dans l'eau mais sur Terre, au fait, ils ne vont pas aller chasser, attaquer. Principalement, ils vont manger des animaux qui sont déjà blessés ou qui sont déjà morts. Donc, ça m'a rassurée parce qu'avec les chats, j'avais un petit peu peur de ça. Par contre, encore une fois, il faut lui laisser de l'espace, il faut lui laisser le moyen de fuir parce qu'ils ont très, très peur et ça va très, très vite. C'est impressionnant. Nous, au fait, il a essayé de partir dans le jardin parce qu'il y avait les chats derrière. Nous aussi, on a essayé de le faire partir et puis dès qu'il trouve un moyen, il s'en va par-dessous le portail. Ça peut grimper aussi, ça grimpe au grillage. Il y a une vidéo, là, je vais essayer de vous la trouver où il était dans un 7-11 en train de grimper sur les étagères. Voilà, les varons vous en croisez, vous en croiserez certainement où que vous soyez en Thaïlande du moment qu'il y a un point d'eau. Mais, encore une fois, laissez-leur la place et ils vont partir. Ce n'est pas des animaux qui vont venir vous attaquer. Ils ne vont pas venir vers vous. Ils veulent juste partir parce qu'ils ont très, très peur de l'homme. Donc, voilà. On arrive tout doucement à la fin de cette liste. N'ayez pas peur. D'ailleurs, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Il vous suffit de cliquer en dessous. Vous êtes de plus en plus nombreux. On approche les 14 000 abonnés. Donc, vraiment, je vous remercie. Et si ce n'est pas encore fait, venez juste cliquer en dessous. Donc, on va parler des singes. Alors, les singes, ce ne sont pas des animaux dangereux pour l'homme de manière générale. Par contre, ce sont des animaux qui sont assez agressifs. Et selon les endroits où vous allez en Thaïlande, on va vous dire « Allez à tel endroit, il y a plein de singes à voir, c'est beau, vous allez voir les singes, je leur donnerai des bananes, etc. » Oui, il y a plein de singes. Mais les singes, quand ils sont en groupe, ça commence à être un petit peu angoissant parce que ce sont des singes qui n'ont pas peur de l'homme. Là, pas du tout. Au contraire, ils vous montent dessus, ils vous prennent les lunettes, l'appareil photo, le téléphone, tout ce que vous avez. Moi, j'avais été... J'avais pris une bouteille d'eau à la main, il m'a pris la bouteille d'eau. Ils ont des griffes, bien évidemment. Donc, ils vous font mal, ils vous griffent. Ils sont porteurs aussi. S'il y a la rage en Thaïlande, même s'il n'y a pas de rage, de cas de rage qui ont été déclarés, en tout cas à Phuket, dans les animaux, que ce soit les chiens, les chats ou les singes. Mais en tout cas, ça peut éventuellement être porteur de rage et d'autres maladies. Mais il faut faire très attention aux singes. Moi, ce n'est pas quelque chose que je vous recommande d'aller voir les Monkey Hill où il y a plein, plein, plein de singes. Ouais, c'est pas forcément agréable. C'est un petit peu stressant. Vous pouvez de toute façon pas les prendre en photo ou alors vous risquez de vous faire prendre votre téléphone, votre appareil photo. Parce que vraiment, ils prennent tout et puis ils se barrent avec. Vous pouvez dire au revoir à tout ce que vous avez avec vous s'ils vous le prennent. On va terminer cette liste avec des choses qui sont complètement inoffensives mais qui vous font très, très peur. À chaque fois, les gens ont très, très peur de ça. Donc, ce sont les petits geckos. Donc, les petits geckos et les cafards. Donc, les geckos, ce sont ces petits lézards que l'on retrouve sur les murs ici, que ce soit dehors, que ce soit même dans les maisons. Vous avez, il y en a deux partout. On ne peut pas y échapper. Ne vous inquiétez pas. Ils sont complètement inoffensifs. Ils sont là pour manger les petits moucherons, les moustiques. Si vous avez des chats, alors nous, on a beaucoup de chats. Vous l'avez compris. Ils adorent manger les geckos. Chasser les geckos et manger les geckos. Nous, s'il y a un gecko à la maison, on peut vous assurer qu'il fait environ 10 minutes. Et les chats les mangent et ils nous laissent la tête. Ils ne mangent pas la tête. Donc, à chaque fois, le matin, parfois, on retrouve, même des fois, on marche dessus sans s'en rendre compte quand on se lève le matin, sur une petite tête de gecko qui est décapitée. Et ils ont tout mangé sauf la tête. Vous ne craignez rien avec les geckos et on ne peut rien faire. Il ne faut pas en avoir peur. Ce n'est pas quelque chose qui va venir, encore une fois, vous monter dessus, vous piquer, vous mordre. Ça ne fait rien du tout. C'est complètement inoffensif. Donc, n'essayez pas de les chasser ou au pire, prenez un chat. Vous verrez que les chats vont vous les chasser si c'est quelque chose qui vous angoisse vraiment beaucoup. Il y a aussi ces gros lézards qui s'appellent des geckos toqués. Ils font le bruit. Je vais essayer de vous intégrer le bruit en fond comme ça, vous reconnaîtrez ce bruit. Ça, ce sont des gros... Alors, ils sont vraiment gros quand même. Et eux, par contre, ils sont en trait territoriaux. Donc, s'il y en a un dans votre toiture, par exemple, il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura pas deux. Ils vont se battre pour qu'il n'y ait qu'un seul par territoire. Et au fait, ça, c'est encore une fois pas vraiment dangereux. C'est plus dérangeant au niveau du bruit parce que c'est assez fort leur cri. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. On a un chat, une fois, qui en a attaqué un qu'il a mangé. Mais ça, c'est assez compliqué de les attraper. Il n'y a pas grand-chose à faire. Encore une fois, c'est des animaux qui font leur petite vie, qui ont leur rôle dans la chaîne alimentaire à jouer. Donc, on ne va pas les exterminer non plus. La seule chose, c'est les moustiques. Il faut m'expliquer pourquoi on n'extermine pas les moustiques. Ça, un jour... Et les cafards. Donc, on termine par ça, par les cafards. Les cafards, ils sont assez impressionnants ici. Ils sont gros. On ne peut rien y faire encore une fois. Je peux vous assurer que vous avez beau... Là, quand on a refait la cuisine, j'en ai profité pour vider tous les placards. J'ai mis du spray de partout en fermant, en laissant bien comme ça. Alors, il y en avait plein de morts après. Donc, toutes les tailles possibles et inimaginables. J'ai tout ramassé. Je me suis dit bon, je suis tranquille pendant un moment. Deux jours après, j'en ai vu un encore passer dans les placards en dessous de la cuisine. Donc, franchement, tout est fermé. Nous, en plus, ici, on ne laisse rien d'ouvert comme nourriture. Avec les fourmis, ce n'est pas possible. Je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas vivre sans cafards en Thaïlande. Il y en a tout le temps. On ne les voit pas. On les voit la nuit, principalement. Si on va dans la cuisine, on va avoir quelques cafards la nuit. Mais, encore une fois, pour les tuer, petite technique de Serge, la raquette à moustique. Ça marche très bien. Si vous avez les très gros cafards sur un mur ou sur le sol, un coup de raquette à moustique, vous le laissez. Il est bien électrocuté. Même souvent, il s'accroche après à la raquette à moustique et vous le mettez aux toilettes et vous tirez la chasse ou alors vous le mettez dans le jardin et vous n'en parlez plus. Vous ne pourrez pas éradiquer les cafards dans votre logement en Thaïlande. On ne peut rien y faire. Ils sont toujours là. Et franchement, j'allais dire, on s'habitue aux gros cafards parce qu'en France, on n'a pas ces cafards énormes qu'on a ici. Mais ici, au final, je peux vous dire que quand on voit un gros cafard, moi, je dis à Serge « Ah, il y a un cafard dans la salle de bain ! » Et hop, il y va avec sa raquette. Et puis voilà. Mais ça ne fait pas peur. Ils ne vont pas vous sauter dessus. Et puis ça n'attaque pas, ça ne mord pas. Encore une fois, vous ne risquez rien. Mais vous ne pouvez pas vivre sans voir les cafards assez régulièrement. En tout cas, en Thaïlande, il y en a même dehors qui sont au bord de la route où vous marchez. Il y a des cafards qui passent sous vos pieds ou sur vos pieds parfois. Voilà. La seule chose que je peux vous dire, c'est que toutes ces bébêtes, qu'elles soient dangereuses ou moins dangereuses, on finit doucement par s'y habituer. On n'a plus cette peur qu'on a au tout début dès qu'on voit un cafard, dès qu'on voit un petit varan qui passe, un serpent, on hurle au début. Plus ou moins si on est vraiment phobique ou pas. Mais en tout cas, on n'a plus cette peur après quelques temps. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est vrai qu'on s'habitue doucement à les voir, à faire partie. Ces animaux font de plus en plus partie de notre quotidien donc on a moins peur avec le temps. On n'essaie pas de, à part les cafards et les scolopendres, en fait, nous, c'est vrai qu'on ne tue pas les animaux. On essaye à chaque fois de les sortir, souvent j'essaie de les attraper et de les relâcher dehors parce que, voilà. Faites attention, par précaution, ne touchez pas aux choses que vous ne connaissez pas. Laissez les animaux partir, laissez-leur de l'espace et, voilà, normalement, tout se passera bien. J'espère que cette vidéo vous aura rassuré parce que c'est quelque chose que vous me demandez souvent et c'est vrai que, ben, voilà, vous avez très peur et je suis là pour vous dire que n'ayez pas peur parce que, ça, voilà, il y a des choses qui se passent mais c'est tellement rare au niveau de la gravité qu'il ne faut pas en avoir peur ni être terrorisé par ça. J'espère que la vidéo vous aura plu si quelqu'un est phobique, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour la rassurer ou le ou la rassurer. Je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501